Ce skin Tortue Ninja que vous voyez actuellement est disponible gratuitement dans la boutique de Fortnite et je vais vous montrer comment faire pour le débloquer. C'est très simple mais c'est pas tout, il y a aussi ce graffiti que vous voyez actuellement. Lui aussi il est gratuit et pour savoir comment le débloquer, il faut aller dans une base secrète que personne ne connaît sur la map de Fortnite. Et c'est la base de la collaboration avec les Tortues Ninja. Mais juste avant, si tu ne likes pas cette vidéo, la prochaine fois que tu vas te connecter à ton compte Fortnite, tu seras à moins 1250 V-Bucks. En gros tu seras pauvre, mais si tu likes cette vidéo, c'est autre chose. Quand tu vas te connecter à ton compte Fortnite, tu auras 13500 V-Bucks. Là tu seras riche, donc fais le bon choix et like cette vidéo et mets ton pseudo dans les commentaires pour que je t'ajoute en ami. Je vais offrir des cartes V-Bucks à certaines personnes qui auront mis des commentaires en dessous de la vidéo. Allez c'est parti ! Comme vous le savez, la nouvelle saison de Fortnite s'appelle Underground et si on traduit en français, Underground ça veut dire souterrain. Du coup c'est sûr qu'il y a un souterrain quelque part sur la map et je sais où est-ce qu'il est. Je vais vous montrer et regardez, c'est ce liqueur qui a découvert où est le souterrain. Et ce qui est incroyable, c'est que personne ne l'avait remarqué sur la map. Et pour aller dedans, c'est très simple. En fait, il faut rentrer dans un tunnel et vous inquiétez pas, je vais vous montrer juste après où est le tunnel. Dedans, il y a une porte avec des escaliers qu'il faut descendre et c'est là que ça nous fait arriver dans le souterrain. Mais attendez, le plus incroyable, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du souterrain. En fait, on peut trouver ce qui ressemble à une base secret. Déjà, il y a un poste de contrôle avec des écrans, des ordinateurs et des machines. On voit que le souterrain, en fait, il est dans les égouts parce que juste à côté, il y a une bouche d'égout avec un liquide vert qui est trop bizarre. Il y a aussi un sac de frappe, un canapé, une table, un frigo et plein d'autres choses. Et ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vit à l'intérieur de ce souterrain et on va directement aller voir qui c'est. Et c'est bon, je suis arrivé là où il y a le souterrain secret. Regardez, c'est à cet endroit-là très précisément sur la map. Comme vous le voyez, il y a exactement le même tunnel que celui sur la vidéo et du coup, on va rentrer à l'intérieur. Et j'ai vraiment beaucoup trop hâte de voir ce qu'il y a dans le souterrain secret. Mais déjà, regardez, juste ici, il y a la bulle d'un boss. Et ça, ça veut clairement dire qu'il y a un boss à l'intérieur du souterrain secret. Et du coup, on va directement aller voir. Mais déjà, regardez, juste ici sur le mur, il y a une flèche qui nous indique la direction où il faut aller. Et quand on suit la direction, regardez, on peut trouver un graffiti sur le mur. Et si vous regardez bien, ce graffiti, en fait, il représente une banane. Et dans le trailer de la nouvelle saison, on avait pu voir justement Jonesy qui rentrait dans un souterrain et qui trouvait une affiche avec écrit dessus, we have your banane. Et si on traduit en français, we have your banane, ça veut dire nous avons votre banane. Et en gros, c'est parce que le skin banane a été kidnappé. Du coup, on voit que Jonesy, il va essayer de retrouver banane, mais peut-être que, en fait, banane est à l'intérieur du souterrain secret. Peut-être que, du coup, on va réussir à le retrouver. Et parce que, ouais, on a ce graffiti qui montre une banane sur le mur et c'est clairement un indice. Et ok, du coup, c'est parti, je vais directement rentrer à l'intérieur. Et pour ça, il faut que j'ouvre cette porte. Et oui, regardez, c'est exactement comme sur la vidéo que je vous ai montré. Si je me souviens bien, le liqueur, il rentrait dans le tunnel. Après, il ouvrait la porte et ça le faisait arriver à cet endroit-là. Et quand il descendait les escaliers au bout du couloir, ça le faisait arriver dans la salle secrète. Du coup, on va refaire la même chose. Je vais directement descendre les escaliers, ok ? Et on a, du coup, un couloir qui part vers la droite et un autre vers la gauche. Mais je crois que c'était celui-ci qu'il fallait emprunter. Avec le sorte de grillage comme ça. Ok, normalement, je dois continuer. Par contre, regardez, il y a des graffitis partout. Et d'ailleurs, il y a un secret incroyable en rapport avec les graffitis. Il y a un liqueur qui a fait cette découverte que personne n'a remarqué. En fait, à un moment, dans le trailer de la nouvelle saison, on voit un graffiti sur le mur juste derrière. Et ce graffiti, en fait, il représente les Tortues Ninja. Et oui, on va avoir une collaboration entre Fortnite et les Tortues Ninja. Et d'ailleurs, dans les fichiers du jeu, les liqueurs ont aussi découvert un graffiti que l'on pourra débloquer. Comme vous pouvez le voir, c'est un graffiti des Tortues Ninja. Et c'est exactement le même que celui que l'on retrouve dans le trailer sur le mur. C'est incroyable, ça montre que tout est lié. Et le souterrain secret, apparemment, ça va être la base des Tortues Ninja quand la collaboration va arriver. Et parce que, ouais, vous le savez, les Tortues Ninja, elles vivent dans les égouts. Et leur base, elle est aussi dans les égouts. Et du coup, ça correspond parfaitement avec le souterrain secret qu'on a sur la map de Fortnite. Parce que lui aussi, il est dans les égouts. Mais le plus incroyable, c'est qu'il y a des skins gratuits. Et regardez, c'est ce que je vous montre actuellement à l'écran. Vous le savez, récemment, il y a le mode Lego qui est arrivé sur Fortnite. Et bah, apparemment, c'est dans le mode Lego que l'on pourra débloquer un skin gratuit des Tortues Ninja. Et ouais, c'est un mode où tous les skins Fortnite ont été reproduits, mais en version Lego. Et bah, regardez ce skin de la boutique de Fortnite. Vous pouvez voir qu'il y a un pack spécial des Tortues Ninja qui est gratuit. Avec un autre skin juste à côté. Il y a aussi un Nunchaku avec des dagues. Et voilà à quoi va ressembler le skin. Certains joueurs disent qu'on peut déjà récupérer ce pack dans la boutique. Et du coup, c'est ce qu'on va aller voir. Regardez à quoi ça ressemble, si c'est vrai. Eh, c'est incroyable. On y va directement. C'est parti, on va directement aller voir dans la boutique de Fortnite s'il y a le skin gratuit. Pour ça, je vais sélectionner le mode Lego. Et je vais dans la boutique. Allez, 3, 2, 1. On y va directement. Boutique. Ok, alors là, il y a des skins. Oh, attends, c'est incroyable. Il y a des skins. Et on va voir s'il y a le skin gratuit de la collaboration avec les Tortues Ninja. Je vois quelque chose en dessous. Ok, peut-être que c'est ça. Je vais descendre. Pour l'instant, il n'y a pas de skin gratuit. Non, ok, toujours pas. En dessous, par contre, il y a un pack. Mais c'est le pack Terreur Fluo Sombre. Si, en fait, il y a un skin gratuit, regardez. Pack de Quête Passion Exploration à 0€. Je peux directement l'acheter. Mais ce n'est pas le seul skin de la collaboration avec Lego. Parce que, en allant sur le site officiel de Lego, si vous créez un compte et que, ensuite, vous le connectez à votre compte Epic Games, normalement, ça va vous afficher un message comme quoi ça a bien fonctionné. Et bah, en relançant votre jeu, vous allez recevoir un skin totalement gratuit. Bon, c'est logique, le skin, il est compatible avec le mode Lego, mais aussi avec le mode Battle Royale. Et regardez, il y a même un sac à dos. Par contre, ce n'est pas le skin Tortue Ninja. Mais ce n'est pas grave, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans le souterrain secret. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. Mais écoutez, le plus important, c'est que le liqueur a découvert qu'il y aura deux stages différents pour le souterrain. Il y aura le stage 1, où c'est un souterrain normal, et le stage 2, où c'est la base des Tortues Ninja. Et du coup, on va aller voir à quel stage on est actuellement rendu. Soit le souterrain, il va être au stage 1, soit il va être au stage 2. Et dans le stage 2, on peut voir qu'il y a un liquide vert trop bizarre dans les égouts. Et ce liquide, on pouvait aussi le voir sur la vidéo du liqueur. Et en fait, c'est un liquide radioactif. Et parce que ouais, en anglais, Tortues Ninja, ça se dit Teenage Mutant Ninja. Ce qui veut dire Tortues Ninja Mutant. Donc, il y a vraiment le mot Mutant. Et justement, vous allez être choqués, parce qu'il y a plein de skins Mutant qui ont été trouvés dans les fichiers du jeu de Fortnite. Et qui vont bientôt arriver dans la boutique. Déjà, il y a un sorte de skin Poivron Mutant. Je sais pas trop ce que c'est. En fait, c'est que des skins Aliments, comme par exemple celui-ci. Je sais juste que ce sont encore une fois des Mutants. Et celui que je préfère, c'est le Haricot Mutant. Franchement, il est beaucoup trop stylé. Mais bref, on va pas perdre plus de temps. Et on va directement rentrer dans la base secrète. Allez, c'est parti. Dans 3, 2, 1. On y va directement. J'ouvre la porte. Et on va voir si la base secrète, elle est en stage 1 ou en stage 2. Et surtout, on va voir qui est le boss juste ici. Parce qu'il y a encore la bulle d'interaction. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Allez, c'est parti. Je rentre. Ok. On est à l'intérieur de la base. Et attendez, j'ai l'impression que c'est la base du stage 1. Mais attendez, c'est quoi ça ? Vous savez pas ça, normalement ? Et attendez, je peux me cacher à l'intérieur. C'est quoi ce délire ? J'avais jamais vu ça. Ok, vous savez quoi ? Je vais directement cliquer sur me cacher. Et on va voir ce qui va se passer. Allez, 3, 2, 1. Je rentre directement dans la bouche des goûts. Attends, ça fait quoi, là ? Qu'est-ce que... Ok, ça m'a fait ressortir. Mais attendez, il y a encore la bulle d'interaction juste ici. Peut-être que si je re-rentre, ça va me faire arriver devant le boss. Ok. Et non. Bon, bah, faut que j'y aille. Faut que j'aille directement voir le boss. Normalement, il est juste derrière. Et ok, ça nous fait arriver dans une nouvelle salle secrète. Et regardez, le boss qu'on voyait, en fait, c'est Jonési. Et parce que, ouais, rappelez-vous, dans le trailer, il y avait cette salle secrète que Jonési avait découvert. Et bah, en fait, c'est la salle dans laquelle on est actuellement. Et du coup, on va aller parler à Jonési pour voir ce qu'il va nous dire. Et ok, il nous dit, parfois, il faut bien soutenir le bon camp. Et c'est pas tout, il nous dit aussi, où tu es, mon vieux ? Ah, bonjour. Mais rappelez-vous, dans le trailer, Jonési a trouvé sur le sol un papier en rapport avec le skin banane. Et personne ne sait pourquoi. Mais du coup, peut-être que si je retourne parler à Jonési avec le tout nouveau skin banane, va y avoir un dialogue secret. Du coup, c'est parti, je vais directement le sélectionner. Voilà, c'est bon, et je lance une partie. Et c'est bon, maintenant, on n'a plus qu'à retourner dans le souterrain secret. Et vous savez quoi ? On va prendre le raccourci qu'on a découvert en rentrant dans la bouche d'égout. Et normalement, ça va nous faire apparaître directement dans le souterrain. Voilà, exactement comme ça. Maintenant, j'ouvre la porte et il y a le boss Jonési juste ici. On va lui parler pour voir s'il y a un dialogue secret. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. On lui parle directement et il nous dit, l'ordre va le payer. Quoi d'autre ? Où tu es, mon vieux ? Ah, bonjour. Ok, bon, c'est le dialogue normal, mais attendez. En fait, j'ai remarqué que juste ici, il y a Jonési, banane et la Dr. Sloan. Et je me demande vraiment ce que la Dr. Sloan, elle fait ici. Et peut-être que si on va parler à Jonési avec le skin Dr. Sloan, il va se passer quelque chose. Du coup, c'est parti, je retourne dans mon casier et je m'équipe du skin Dr. Sloan. Allez, c'est parti. Je suis retourné dans le souterrain avec le skin de la Dr. Sloan pour parler à Jonési. Et on va voir s'il y a le dialogue secret. Il nous dit, salutation de la part des subversifs. Et oui, il y a un dialogue secret. Normalement, il n'est pas censé nous dire ça. On a vraiment réussi à avoir un dialogue secret. La famille, je compte sur vous. Likez et abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !